Dans une enceinte universitaire, ça me rappelle l'année 1998, de très jeune âge, j'ai été accepté comme profession à la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, au CTBA, à l'école normale supérieure et à l'université Iskea. Donc, c'est un grand honneur ici, en fait, de me trouver en vivant. Monsieur le recteur de l'Université publique du Nord, au Caparissin, par le trichement de son vice-recteur aux affaires académiques, Mesdames, Messieurs, les doyens des différentes facultés de cette université, Monsieur l'administrateur de la dite université, Monsieur le recteur de l'Université du Nord-Ouest, à Bonnebaye, Mesdames, Messieurs, les membres du corps professoral, Chers étudiants, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, les membres de tout le personnel de l'Université, Monsieur le directeur régional de l'OREPA Nord, Monsieur l'administrateur de l'OREPA Nord, Madame la coordonatrice du programme 46.97 financé par la Banque Interameriquenne de Développement à la DINEPA, Monsieur le spécialiste en environnement, en fait, Monsieur le spécialiste en sorgade environnemental et social, qui est ici présent parmi nous, chers collaboratrices, chers collaborateurs sectoriels, en leur grand titre et qualité, Messieurs les membres de la presse-palais, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, chers individus, Il m'est donné l'insigne honneur aujourd'hui de procéder à la signature du protocole de collaboration et de partenariat avec l'Université, dont l'objet principal vise le renforcement des dispositifs, des nouvelles technologies de l'information et des communications, le renforcement de la formation, le développement de la recherche dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement, plus particulièrement dans la région du Grenoble, le développement de la... le transport, en fait, le transfert du savoir-faire professionnel entre autres aspects prévus dans le cadre du dit protocole. Permettez que je vous fasse un bref historique de l'antinébarque. Au cours des années 1990, la problématique de l'eau et de l'environnement occupait une place répandérante dans certaines tribunes et aussi au sein des organismes internationaux, plus particulièrement l'Organisation des Nations Unies. En 2009, sous l'instigation du Président d'alors de l'Assemblée nationale, Dr Kelly Sébastien, la DINEPA a vu le jour par la fusion de la CAMEP, du SNEP et du POCHET. Depuis lors, à côté des directives gouvernementales établies dans la loi 4 portant organisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti, les efforts de la DINEPA à travers les offices régionaux d'eau potable et d'assainissement, à savoir au repas Ouest, au repas Nord, au repas Sud et au repas Centre, s'inscrivent dans la logique des OMD dans un premier temps et aussi dans celle des ODD, en référence à l'objectif 6 définant l'accès universel au service d'eau potable et au service d'assainissement de base. Aujourd'hui, la DINEPA est financée à 98% par les fonds de la coopération internationale. Je repère, la DINEPA est financée à 98% par les fonds de la coopération internationale, plus particulièrement de la coopération espagnole, de la Banque mondiale, de la coopération suisse, de l'UNICEF, de l'USAID, de la Banque interaméricaine de développement pour ne citer que ses partenaires techniques et financiers. Dans le Grand Nord, les principaux partenaires techniques et financiers de la DINEPA qui interviennent aux côtés des différentes institutions régionales sont la coopération espagnole et la Banque interaméricaine de développement. À titre d'exemple, tous les travaux de construction du réseau urbain et les zones périurbaines de la commune du Capalicien sont financés soit par la coopération espagnole à hauteur de plus de 7 millions de dollars américains, c'est-à-dire de la rue 2 jusqu'à la rue 24 entre les lettres A et L au niveau du centre-ville. Les zones périphériques au niveau des zones périphériques le financement est de l'ordre de 60 millions de dollars par la Banque interaméricaine de développement. On n'aime pas que je dise que je mentionne les montants parce que quand je les mentionne eh bien certains politiques pensent que là, cet argent-là se trouve dans les poches de nous autres là qui sommes ici présents. ou bien du directeur régional ou bien de la coordonnatrice du programme ou bien du directeur général de la Dineba. Ce n'est pas le cas. Nous sommes assujettis aux conditions ou bien à la non-objection des bailleurs de fonds. Eh bien, si on doit dépenser un montant qui dépasse 5 000 dollars, il faut avoir la non-objection des bailleurs. Et des fois, ces non-objections tardent beaucoup, peuvent tarder un mois, deux mois pour être accordées. Toute modification dans un contrat eh bien doit faire l'objet d'un avenant eh bien autorisé par les bailleurs de fonds. Donc, il est très important de porter cette précision-là. le projet STALEC qui, si j'ose le dire ainsi, démarre ou bien donne l'opportunité à l'université et à la Dineba d'ouvrir ou bien d'établir ce partenariat vise à renforcer l'accès à l'Internet aux jeunes universitaires et à l'intérieur même de cette université. Eh bien, c'est un projet qui vient de l'initiative de M. Sergio Campos qui a eu à visiter avec la délégation de la Dineba à la zone de Balan. Eh bien, quand il a vu les efforts de la Dineba, il nous a dit pourquoi ne pas installer l'Internet au débit aux gens de la communauté. Et puis, quand j'ai demandé à Boisson est-ce qu'il n'y a pas une ancienne universitaire ici, je parle d'une initiative qui date de novembre 2022, eh bien, Boisson m'a dit non, il faudrait en parler au recteur de cette université et je remercie le recteur de l'université d'avoir pris en considération cette initiative qui se matérialise maintenant. On parle d'Internet gros débit à hauteur de 4 gigabyte par mois, c'est-à-dire 4, en fait, 4 terabyte par mois, c'est-à-dire 4000 gigabyte. Si vous divisez par le nombre de jeunes universitaires à l'intérieur de cette université qui serait au nombre de 3000, donc, il y aura amplement de débit, de données pour que les jeunes puissent se connecter. Je remercie la Banque Interaméricaine de Développement, en particulier, comme je le disais tantôt, Sergio Campos de nous avoir donné cette opportunité, mais je termine pour vous dire que au niveau national, pendant les 36 mois, même bien avant, eh bien, la DINEPA a été toujours présent dans les 10 départements du pays. Hier, je suis arrivé de Jérémy en passant par les cas. C'est pour lancer les travaux de Jérémy financés à hauteur de 7,5 millions de dollars par la coopération espagnole. Nous sommes en train d'avancer avec le projet de construction d'eau potable au niveau de Front Liberté financé par la coopération espagnole. Nous sommes en train de procéder à une amélioration de l'énergie au niveau du réseau de Wanamert parce que l'utilisation de groupes électrogènes consomme trop de carburant il y a lieu de passer de l'énergie, en fait, des énergies fossiles à l'énergie solaire. Nous sommes en train de travailler dans ce sens. Nous sommes présentement au niveau de la ville de Degonaïf à hauteur de près de 8 millions de dollars dans le cadre d'un projet de construction du réseau de la ville de Degonaïf et zone périphérique financée par la Banque Interaméricaine de Développement. Nous sommes présents actuellement au niveau de la ville de Rech pour finaliser la construction du réseau à hauteur de 7 millions de dollars. Nous sommes présents au niveau de Lascao Bas à hauteur de 10 millions de dollars dans le cadre de financement par la Banque Mondiale. Nous sommes présents au niveau de la ville de Jacquemel où nous sommes en train de finaliser la construction du réseau de Lafond et nous comptons procéder à l'extension du réseau au niveau du centre de ville de Jacquemel. Nous sommes présents présentement permettez ce pléonas au niveau de la région métropolitaine malgré l'environnement sécuritaire un petit peu délétère retardant et l'ensemble de nos activités. Permettez que je mentionne à titre d'exemple les travaux que nous sommes en train de réaliser au niveau de Vivi-Michel à Pétionville, au niveau de Belleville à Pétionville, au niveau de Cité-Soleil avec un groupement composé de deux films haïtiennes. Nous sommes présentement malgré l'environnement sécuritaire délétère au niveau de Martissan en train de travailler jusqu'au captage de Mariamie, c'est-à-dire que la Dineba est en plein chantier au niveau national. Eh bien, c'est avec modestie que je vous dis ceci pour terminer. Si vous réunissez trois directions générales à l'intérieur de l'administration publique, eh bien, elle n'arrive pas à réaliser le trentième de ce que nous avons réalisé seuls au niveau de la Dineba. Mais, pour ceux qui veulent le poste de la Dineba, il est disponible après sept ans d'expérience et de dur labeur. nous avons besoin de faire une tractation, faire ci, faire ça. Donc, vie nous prend, eh bien, vie nous prend la main maintenant. Eh bien, nous prenons avec les procédures tant de la Banque mondiale, de la coopération espagnole, de l'UNICEF et de la Banque interaméricaine de l'Europe. Je vous remercie.